... Enfant prodige, enfant terrible de la vie intellectuelle québécoise, Jacques Godbout voit ses premiers poèmes publiés à Paris en 1956, alors qu'il n'a pas 23 ans. Depuis 20 années, et à l'exception de la guerre, la province de Québec est gouvernée par le conservateur Maurice Duplessis, auquel une génération montante d'écrivains et de cinéastes va s'opposer. Godbout est de ceux-là, il touchera d'ailleurs aux deux disciplines. 40 ans plus tard, il publie au seuil un nouveau roman, Opération Rimbaud. Godbout nous en prévient d'emblée, c'est d'une aventure chulfureuse qu'il va s'agir et qui débute à Biarritz en 1967. Le héros qui tient la plume est un jésuite devenu spécialiste du renseignement pour la plus grande gloire de Dieu. Habile, tout dévoué à son ordre, il va se trouver mêlé à une opération hallucinante. Sa hiérarchie lui apprend que l'empereur d'Ethiopie, le descendant du roi Salomon, le Négus, a y laissé l'acier, détient à Addis Abeba les tables de la loi, tout simplement. Or, le trône du Négus est chancelant. Il s'agit donc, avec sa complicité, de récupérer les dix commandements remis à Moïse, ce à quoi va s'attacher notre soutane. Jacques Godbout mène son récit avec une légèreté et une jubilation extrêmes. Les personnages, leurs réactions, leurs faits d'armes, je dirais même leur ressemblance, enchanteront le lecteur.